Le développement des dirigeants au nom de Jésus Christ. Prêtons ensemble. Père, nous te remercions pour le privilège de te servir et servir le Code de Christ. Nous te remercions parce que ce grand privilège que tu nous as accordé, ce n'est ni par le mérite, mais par ta grâce et par ton appel. Nous demandons que tu nous aides à atteindre l'objectif de cet appel, de ce choix et l'objectif de cette nomination au nom de Jésus Christ. Sois avec nous, Seigneur, et aide-nous à être obéissants à ta parole. Quand nous prêchons, nous voulons que les membres de l'Église obéissent à ta parole. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions et que le peuple de Dieu dise Amen. Nous allons aborder un sujet très important pour notre vie présente et pour notre destinée. C'est très important pour notre ministère parce qu'une fois qu'on rate ceci, on manque. Donc, cette étude fondamentale, cette étude pratique, on va tout gâcher tout au long du chemin. Ce soir, cette nuit, on va parler de l'amour dans la famille, l'amour chrétien dans une famille pieuse. Ceci fait rapport aux mariés et aux célibataires. Ceux qui sont célibataires s'apprêtent, se préparent pour rentrer dans cette vie matrimoniale. Et c'est la préparation, le préparatif qui compte afin que l'on puisse bien poser un bon fondement. Et sur ce sujet, une fois encore, le titre du message est L'amour chrétien dans une famille pieuse. Une famille pieuse et non n'importe quelle famille, mais la famille qui veut être pieuse. Une famille qui veut demeurer pieuse. Et une famille qui veut paraître pieuse, non seulement devant eux-mêmes, mais devant Dieu. L'amour chrétien dans une famille pieuse. Nous allons aux Éphésiens chapitre 5 et nous lisons le verset 25. Éphésiens 5, verset 25 dit Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles. Et verset 28 nous dit C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et 31 dit C'est pourquoi L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Verset 33 dit Du reste Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte qu'elle honore, qu'elle respecte son mari. Comme nous voyons ce message et nous prenons notre verset à mémoriser qui est tiré d'Hébreu 13, verset 4 Hébreu 13, verset 4 Qui dit Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempte de celui car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Cela nous dit donc que le mariage est à honorer par tout le monde comme on se considère que le mariage est à honorer parmi les jeunes parmi les adultes Le mariage est à honorer Le mariage est à honorer parmi les veuves qui doivent se marier et que le lit conjugal doit être exempte dessus. Si on garde le lieu conjugal et non soucié le lit sera maintenant gracieux et c'est dit que Dieu jugera les impudiques et les adultères. C'est-à-dire que l'infidélité matrimoniale est absolument gannable. Quand nous parlons de l'infidélité matrimoniale nous parlons de tout le domaine de la famine. Nous parlons de la cruauté matrimoniale est absolument gannable. Nous disons que la violence matrimoniale est absolument la violence matrimoniale est absolument gannable. On liste cela dans les journaux et partout et à tout moment peut-être il n'y a pas de jour qu'on ouvre les journaux sans voir une forme de violence domestique ou une forme de cruauté matrimoniale. Cela est absolument gannable. l'infidélité matrimoniale est absolument gannable. Non seulement la détrucition matrimoniale la séduction matrimoniale l'homme séduit la femme la femme séduit l'homme cela est absolument gannable. La haine matrimoniale est absolument gannable. Il y a des gens ils vivent ensemble en tant que mari et femme mais ils ne sont pas fidèles l'un à l'autre. Ils se séduisent. On dit que la haine matrimoniale est absolument gannable. Si vous vivez ensemble en tant que mari et femme et que l'objectif de ce mariage n'est pas atteint devant Dieu il y a la cruauté il y a la violence il y a la séduction il y a l'infidélité il y a la haine il y a la négligence. La négligence lorsqu'on néglige l'autre personne que ce soit l'homme qui ne pouvoit pas l'argent pour l'alimentation de la famille et puis il néglige la femme et les enfants cela est gannable devant Dieu. Et la méchanceté matrimoniale seulement la méchanceté et on ne fait pas on ne fait pas aux autres ce qu'on ne veut pas que l'autre personne nous fasse. Ça c'est la méchanceté. Comme on voit l'étude aujourd'hui on voit la parole de Dieu on doit examiner notre propre famille parce que si on ne fait pas cela et que tout ce qu'on dit je ne commets pas l'agéterre je ne commets pas l'impédité mais ce n'est pas le seul problème dans la famille donc on doit examiner tous les aspects holistiquement complètement qu'on sache que par la grâce de Dieu en tant que prédicateur en tant que pasteur en tant que dirigeant et en tant qu'ouvrier dans la vigne du Seigneur que nous commencions le mariage honorable dans notre famille nous allons voir trois points comme on considère ce sujet ce sujet très important qui est l'amour chrétien dans une famille pieuse nous allons voir le premier point c'est l'expérience pertinente dans le Seigneur pour un fondement solide si on va avoir un bon bâtiment comme le Seigneur se réfère à la famille comme un édifice si on aura un bon édifice il faut un bon solide un bon fondement une bonne fondation une fondation solide donc vous allez voir cet aspect que nos enfants s'apprêtent à se marier comme nos jeunes se préparent à se marier et comme les autres aussi dans le ministère s'apprêtent à se marier nous devons voir le fondement un fondement solide une fondation oui les expériences pertinentes dans le Seigneur pour un fondement solide deuxième point les expressions déterminées d'amour dans une famille fondée sur Christ après le mariage on ne doit pas oublier que la chose centrale dans le mariage est l'amour ce n'est pas seulement l'amour pour satisfaire la chair mais l'amour dans toutes ses ramifications les expressions déterminées d'amour dans une famille fondée sur Christ trois l'exemple parfait de l'exemple l'exemple parfait d'amour dans la communion la communion entre mari et femme entre les parents et les enfants entre les membres du corps de Christ et la communion qui continue qui nous conduit à la communion éternelle l'exemple parfait de son amour dans la communion allons au premier point quelles sont les expériences pertinentes les expériences importantes que nous devons avoir pour avoir un fondement solide forte nous allons à l'importance d'un fondement d'une fondation nous allons au sommet chapitre 11 verset 3 qui nous dit que quand les fondements sont renversés le jusque-furette si on n'a pas un fondement solide une fondation ferme pour la famille pour notre mariage pour notre union alors que fera le juste on doit prendre soin de ce fondement il y a des expériences qu'on doit avoir les expériences dans le seigneur qui nous conduisent à ce type de fondement solide nous allons à 2 Timothée 2 Timothée chapitre 2 verset 19 qui néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout vous ne pouvez pas limiter cela il y a le fondement de doctrine il y a le fondement de la vie chrétienne il y a le fondement de la révélation de la vérité il y a le fondement pour le mariage et pour la famille néanmoins le fondement le solide le fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui le sèvent dessous le seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité ayant vu l'importance de la fondation ou bien du fondement alors deux personnes peut-être deux personnes pensent au mariage ou bien une personne pense au mariage quel fondement doit-il avoir et les expériences chrétiennes dans le seigneur les questions les expériences pertinentes les expériences appropriées les expériences importantes les expériences indispensables dans le seigneur numéro un il faut qu'il y ait le salut personnel en Christ le salut personnel en Christ vous pensez au mariage frères et sœurs si vous pensez aux parents si vous pensez au mariage de vos enfants vous devez savoir comprendre que lorsque nous parlons de prier pour connaître la volonté de Dieu voyez le numéro un les expériences pertinentes dans le seigneur pour que votre enfant puisse avoir un fondement solide un salut personnel en Christ nous allons à deuxième corinthien chapitre 6 nous disons le verset 14 de corinthien 6 14 ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger cela parlez d'un jour étranger mais comprenez cela si votre fils est un incroyant si votre fils est un pécheur vous ne pouvez pas dire que votre fils un incroyant un pécheur doit se marier à un membre de l'église qui a converti parce que lorsque vous amenez quelqu'un qui est un véritable enfant de Dieu attendez votre fils que vous dites qu'il aille amener un véritable enfant de Dieu est-ce que votre fils ou votre fille qui n'est pas croyant qui n'est pas croyante et vous l'encroyez vous encroyez à votre fils à votre fille d'aller se marier à un croyant ça c'est un jeu étranger si votre fils est croyant un véritable enfant de Dieu né de nouveau converti transformé menant la vie d'une nouvelle créature en Christ les choses anciennes sont passées voici tous ce sont devenus nouvelles si votre fils ou enfant est un véritable croyant et vous permettez à votre fils à votre fille de se marier à un incroyant c'est toujours un jeu étranger et si le comité du mariage comme nous aidons nos jeunes nous devons comprendre que le salut personnel en Christ est le numéro un donc on ne joint pas les gens on ne unit pas les gens ensemble soit un jour étranger deux c'est la c'est la sanctification purificatrice avec la consécration la sanctification purificatrice avec la sanctification voyons Ephésiens au chapitre 5 verset 25 qui dit Ephésiens 5 verset 25 qui dit Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église oui oui le membre égocentrique de l'église ne peut jamais faire cela on a besoin de la sanctification le corps purifié afin de pouvoir obéir ce commandement de Dieu d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'église c'est un amour qui pardonne c'est l'amour qui donne c'est l'amour qui pense au bien-être de l'autre c'est l'amour altruiste un amour sacrificiel c'est dit comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle lorsque nous disons que nous prions pour la volonté de Dieu dans le mariage c'est-à-dire nos enfants ou bien les jeunes prient pour la volonté de Dieu et comme ils prient pour la volonté de Dieu est-ce que c'est égocentrique je veux une femme qui fasse ceci pour moi je veux une femme qui me donne ceci qui pouvoir ceci qui pouvoir cela l'homme la cherche un partenaire un partenaire qui travaille pour pouvoir à ses besoins je cherche une femme il ne pense pas avoir une femme et qu'elle qu'il doit aimer que si j'ai la femme comme Christ a aimé l'église je vais aimer la femme je vais lui pardonner je vais vivre avec la femme comme Christ a aimé l'église il ne prend pas cela comme un facteur devant lui et prier pour cela alors on doit comprendre que la sanctification la purification est très importante la consécration à Dieu la consécration à Christ à l'œuvre de Dieu notre consécration à prendre à prendre soin de notre partenaire lorsqu'on est ensemble Marie aimée vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livrée lui-même pour elle c'est la sanctification qui vous fait donner le meilleur que vous avez à tout moment et non seulement en temps de confiance et non pas au jour du mariage des lours mais vous donnez complètement à votre conjoint à votre conjoint et c'est dit au verset 26 afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau et 27 dit afin de faire apparaître devant lui cette église glorieuse Christ a payé le prix pour faire de l'église une église glorieuse donc chaque personne dans la famille doit être sanctifiée purifiée et nous allons vouloir chaque membre va vouloir tout donner pour faire de l'homme pour faire de la femme glorieuse et sans tâche ni ride ni rien de semblable mais saint et irrépréhensible 3 il y a une supplication déterminée avec la conviction une supplication déterminée avec la conviction donc on ne peut pas marcher par la voie on ne peut pas choisir par la voie le meilleur d'entre nous et le plus intelligent d'entre nous fera un mauvais choix parce qu'on ne connaît pas le futur on ne connaît pas le coeur de la personne qu'on professe avoir comme sa femme ou son mari tout ce qu'on voit c'est l'aspect physique être content je l'aime et il m'aime il est beau elle est belle mais si vous allez avoir le choix de Dieu si vous allez avoir un choix qui est vraiment bénéfique avantageux un choix qui nous aide dans cette vie et lorsqu'on traverse pour aller à l'autre bord de l'éternité alors il faut demander au Seigneur de nous faire le choix qui nous aide et c'est dit il va dire voici ma volonté pour toi et toi es la supplication déterminée alors vous faites la supplication vous priez afin que vous ayez la véritable volonté de Dieu vous avez la conviction pour cela on va au proverbe proverbe chapitre 18 et nous lisons nous lisons le verset 22 et le verset 22 nous parle d'une femme contre vous on ne trouve pas la femme en regardant au visage en fouillant l'internet en visitant le Facebook ou le Youtube celui qui trouve une femme trouve le bonheur vous regardez ceci c'est une grâce qu'il obtient de l'éternel comment obtenez-vous la grâce du Seigneur comment on a la faveur du salut c'est pas la supplication et la prière comment on a une grâce de la beauté de Dieu c'est pas la prière et la supplication alors si vous allez avoir une bonne femme vous devez faire vous devez prier pour avoir obtenu cette grâce cette faveur du Seigneur Proverbe 19 nous lisons le verset 14 encore cela parle qu'on peut hériter de ses paix une maison et des richesses mais une femme intelligente une femme appropriée une bonne femme une femme sage une femme qui prend soin une femme supporteuse et une femme qui va accomplir l'objectif de Dieu dans votre vie et cette femme est un don de la part du Seigneur Jérémie Jérémie 29 Jérémie 29 verset 11 quand je connais les projets que j'ai formés sur vous dit l'éternel projet de peine et de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance l'avenir le but la bonne chose qu'on veut c'est ça c'est le désir de Dieu c'est l'objectif de Dieu il veut vous donner cet avenir mais voilà le verset 12 vous m'invoquerez la supplication la prière la prière de foi la prière avec la confiance la prière avec la avec la dépendance de Dieu et avec la conviction vous m'invoquerez et vous partirez vous me prierez la supplication et je vous exaucerai mais voyons le verset 13 qui dit vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre coeur la prière pour une bonne femme pour un bon mari avoir une femme qui soutient un mari qui soutient un mari qui pourvoit un mari qui protège ce n'est pas une prière ou une prière qu'on fait à coeur partagée mais une prière pour chercher la foi de Dieu de tout notre coeur numéro 4 il faut qu'il y ait une séparation appropriée d'avec les anciens compagnons si nous allons réellement avoir la volonté de Dieu je parle aux jeunes personnes qui doivent qui s'apprêtent à se marier les veufs ou les veuves qui planifient de se marier si réellement vous voulez avoir la volonté de Dieu alors il ne doit pas avoir une association un lien un rapport une connaissance avec les anciens compagnons par exemple on a été à l'école vous avez des amis on a des amis à l'école on ne peut pas être à l'école et vivre dans l'isolement mais lorsqu'on commence à prier pour la volonté de Dieu on ne dit pas au Seigneur que cette camarade de classe langue ce camarade de classe langue mène ou bien vous êtes marié votre femme est partie à la gloire vous le priez pour avoir une femme ce n'est pas quelqu'un qui vient à la maison et qui prend soin alors tout cela doit quitter votre esprit vous êtes affranchis des anciens compagnons et il n'y a pas d'idoles dans votre corps vous pouvez prier le Seigneur c'est que vous êtes sincère il sait que vous êtes dénué de toutes idoles dans le coeur et Ézéchiel chapitre 14 Ézéchiel 14 et verset 2 dit Ézéchiel 14 verset 2 voici ce que le Seigneur dit et la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots qu'a-t-il dit verset 3 dit fils de l'homme saint Jean la porte leur idole dans le coeur et il attache les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité dans le coeur ils ont érigé des idoles et devant leur regard ils voient cela à tourment et rêvent cela à tourment et voici ce qu'ils voudraient avoir et la prière n'est que pour se justifier que après tout j'ai prié mais cela ne doit pas le cas si nous demandons au Seigneur nous demandons une femme un mari au Seigneur un partenaire en mariage qui fera du bien à notre vie que le Seigneur lui-même nous fasse le choix et il attache les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité me laisserai je consultais par eux quatre c'est pourquoi parle et dit ainsi parle le Seigneur l'éternel tout homme de la maison d'Israël tout homme parmi l'Israël de Dieu tout homme de la maison d'Israël tout homme de l'église de Dieu vivant toute personne de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ceux qui l'a fait tomber dans son équité s'il vient s'adresser au prophète s'il vient s'adresser au voyant s'il vient s'adresser au guerrier de prière s'il vient s'adresser au partenaire de prière s'il vient s'adresser au prophète moi l'éternel je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles qu'est-ce que cela veut dire verset 7 quand tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers sejournant en Israël qui s'est éloigné de moi qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ceux qui l'a fait tomber dans son équité si vous avez déjà une idole dans votre cœur et déjà vous vous avez les regards sur la personne là et vous dites que c'est la personne que Dieu doit affirmer et c'est dit que vous êtes séparés de Dieu et de la volonté de Dieu à cause de l'idole que vous portez dans le cœur qui s'est éloigné de moi et qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ceux qui l'a fait tomber dans son iniquité s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui moi l'éternel je lui répondrai par moi verset 8 je tournerai ma face contre cet homme il a l'idole dans le cœur il a mis quelqu'un devant quelqu'une devant sa face quelqu'un devant sa face et il me dit quoi qu'il dit qu'il me prie je ferai de lui un signe qui est un sujet de saccasme et je l'exterminerai du milieu de mon peuple et vous saurez que je suis l'éternel verset 9 9 dit si le prophète se laisse séduit si le partenaire si le voyant se laisse séduit si celui-même qui fait la supplication se laisse séduit s'il prononce une parole c'est moi l'éternel qui aurait séduit ce prophète je permettrai que ce prophète soit séduit j'éteindrai ma main contre lui et je le détruirai du milieu de mon peuple d'Israël j'éteindrai ma main contre lui et je le détruirai du milieu de mon peuple d'Israël verset 10 10 dit ils porteront ainsi la peine de leur iniquité la peine du prophète sera comme la peine de celui qui consulte c'est très important donc quand vous priez pour connaître la volonté de Dieu alors il faut déblayer toute idole de votre coeur numéro 5 le talent et l'artisanat bénéfique après le mariage il faut prendre soin de la famille cela veut dire que avant avant de contracter le mariage alors vous devez avoir un boulot une profession à exécuter de finir votre éducation vous devez avoir votre main appliquée à un boulot spécifique pour qui pouvoir à vos besoins et ceux de la famille dites-le moi si vous ne pouvez pas subvenir à vos besoins personnels en tant qu'individu comment parviendrez-vous à pouvoir à deux personnes à trois personnes c'est-à-dire vous et votre femme et une un autre enfant vous votre femme et deux trois quatre cinq enfants vous devez avoir quelque chose de tangible à faire il y a le talent profitable il y a le talent et l'artisanat profitable voyons deuxième Thessaloniciens chapitre 3 verset 10 car lorsque nous étions chez vous nous vous disions expressément si quelqu'un ne veut pas travailler qu'il ne mange pas non plus qu'il ne mange pas non plus c'est vraiment c'est mauvais pour quelqu'un qui n'a rien à manger et puis maintenant pour une femme qui est avec lui et qui ne trouve rien à manger que maintenant il dépend elle doit dépendre de la charité l'homme là dépend de la charité de m'a commandé je n'ai pas de quoi payer mon loyer ceci et cela oui la charité est bonne c'est bon de faire la charité mais c'est vraiment mauvais de la part de ceux qui ont une famille et qui sont devenus des mendiens qui n'arrivent pas pouvoir à leurs besoins 1er Timothée chapitre 5 verset 8 si quelqu'un n'a pas soin des saints quelqu'un a sauté et il s'est plongé dans le mariage et précipitamment il est rentré dans le mariage et les gens qui aident et qui conseillent non pas sinon vérifier pour voir si cet homme a un boulot qu'il exécute est-ce qu'il peut pouvoir à ses besoins verset 8 si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa maison il a renié la foi pensez-y et que tu dis qu'il a renié la foi l'esprit de Dieu dit il a renié la foi et le Seigneur lui-même dit il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle c'est pourquoi on doit tout faire qu'on ait un boulot qu'on pourvoit au besoin de celle qu'on amène à la famille et numéro 6 la stabilité pivotale d'une charité chrétienne frères et sœurs après le mariage la chose centrale c'est la charité c'est l'amour et ce doit être un amour chrétien une charité chrétienne mais si nous sommes égocentriques si on est égoïste si on est très têtu et rebelle si on est si on est fichrement égocentrique on ne pense à l'autre personne on ne pense pas à l'autre personne donc alors on fait et on fait de cela un fondement dans sa vie on rentre à le mariage après ce mariage là oui cette disposition non charitable va disperser va détruire le mariage il faut une stabilité pivotale d'une charité chrétienne avant le mariage et non après le mariage on cherche la charité on cherche l'amour c'est trop tard donc il faut établir cet amour dans votre coeur envers les gens avant de vous marier voyons 1er corinthien 13 nous voyons le verset 1 1er corinthien 13 voyons le verset 1 quand je parlerai les langues des hommes et des anges si je n'ai pas la charité je suis un errant je suis un errant qui résonne ou une symbole qui retentine cela ne suffit pas de dire qu'on est sanctifié je suis sanctifié on ne peut pas voir l'évidence je suis baptisé dans le Saint-Esprit je parle en langue parler en langue sans la charité sans l'amour ne bâtira pas la famille verset 2 et quand j'aurai le don de prophétie la science de tous les mystères et toute la connaissance quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes si je n'ai pas la charité je ne suis rien la charité est par-dessus tous les dons pour la famille verset 3 et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres quand je livrerai même mon corps pour être brûlé je suis fanatiquement religieux si je n'ai pas la charité cela ne me sert de rien la chose centrale qui unit la famille après le mariage un an après le mariage 10 ans de mariage 30 ans après le mariage 50 ans après le mariage après la joie initiale de comment l'homme se porte et vraiment et la beauté et comment ils ont commencé maintenant comme la personne commence à vieillir cette joie initiale va s'évaporer comme la femme commençait à vieillir la beauté initiale va disparaître ce qu'il faut pour garder la famille ensemble c'est la charité et sans cette charité la famille elle sera totalement la famille va s'effondrer la famille qui doit être le fondement du mariage qui doit être la charité le fondement du mariage verset 4 la charité est patiente elle est pleine de bonté tu ne veux pas comment comment pourquoi j'ai pris celui-ci quelle que soit l'immaturité des personnes de celui-ci la charité est patiente elle est pleine de bonté la charité n'est pas envieuse n'envie pas les gens avant le mariage la femme l'homme doit régler cela la femme doit régler cela il n'y a pas d'envie la charité ne se vante point elle ne s'enfle point d'orgueil la personne que chaque fois se porte avec un air orgueilleux et dénigre de tout le monde lorsque la personne se marie vraiment cette attitude d'orgueil va pérenniser et va dénigrer sa femme va dénigrer son mari et verset 5 elle ne fait rien de malhonnête elle ne cherche point son intérêt elle elle considère son comportement si je fais ceci là comment va-t-il se sentir si je fais ceci comment va-t-elle se sentir et à cause de cela elle ne fait rien de malhonnête elle ne cherche point son intérêt elle ne s'irrite point il y a des gens que pour moindre chose il s'enflamme et la moindre chose qui puisse arriver et lorsque cela arrive au moment des fiancés un peu de choses il est emporté un peu de choses il envoie une flèche un peu de choses il dit que vraiment vraiment on va se séparer que c'est mieux maintenant de rompre tout au lieu alors il faut permettre il faut le permettre de rompre cela c'est mieux que de rentrer dans le mariage avec cela et c'est la charité doit être au fondement avant qu'on ne se marie avant qu'on ne se marie et après le mariage la charité doit encercler tout le foyer tout le mariage et c'est dit et elle elle ne se dit point elle ne se sonne point le mal verset 6 elle ne se réjouit point de l'injustice mais elle se réjouit de la vérité verset 7 elle dit elle excuse tout on a besoin de cela dans le mariage et on doit comprendre que même avant qu'on ne se marie tout chose ne sera pas comme un lit de rose tout ne sera pas comme un lit orné de fleurs elle croit tout elle est une femme suspecte sous sonneuse ne peut pas garder la femme le foyer accusation le matin accusation l'après-midi accusation le soir avant d'aller dans son lit l'accusation on se réveille le matin l'accusation comment peut-on vivre dans cette situation et elle croit tout elle espère tout elle supporte tout c'est la stabilité qu'on doit avoir en tant que pivot en tant qu'un soutien en tant qu'un support en tant qu'un axe avant le mariage et que cela continue après le mariage numéro 7 c'est l'esprit puissant notre consolateur nous allons au romain chapitre 8 verset 14 romain 8 verset 14 car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu vous êtes conduits au mariage vous avez la conviction et dans la confusion et dans la confusion vous avez la conviction que vous êtes conduits par Dieu et 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 quelque soit ce qui arrive alors ceci va venir à votre esprit que vous êtes conduits par l'esprit de Dieu car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu ils ne sont pas conduits par ce que l'homme la femme n'est pas conduite par ce que l'homme possède ce n'est pas l'encouragement de la part de leurs parents ou de la part des autres dans l'église ils sont conduits par l'esprit de Dieu ce sont des fils de Dieu ce sont des filles de Dieu et voici les gens voici les gens qui auront la confiance dans le mariage après que le mariage est contracté alors venez ensemble et tout ce pivot fondamental cet axe du mariage va continuer le salut personnel en Christ il y a la sanctification purificatrice avec la consécration il y a la supplication il y a la supplication déterminée avec la conviction il y a la séparation appropriée avec les anciens compagnons il y a le talent et l'artisanat bénéfique il y a la stabilité pivotale d'une charité chrétienne et il y a l'esprit puissant notre consolateur comme on se marie sur ses bases nous pouvons continuer et le mariage sera couronné de succès examinons nous examinons le le mariage au qu'on confirme dans pour qu'on qu'on affirme qu'on qu'on consente pour nos enfants ou pour les membres de l'église nous allons au deuxième point qui est les expressions déterminées d'amour dans une famille fondée sur Christ les expressions déterminées d'amour dans une famille fondée sur Christ nous retournons aux éphésiens éphésiens chapitre 5 nous lisons le verset 25 éphésiens 5 verset 25 Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle Marie aimez vos femmes voyez l'apôtre Paul était conduit par l'esprit de Dieu et les éphésiens étaient des païens n'étaient pas juifs les éphésiens ne connaissaient pas la justice ou la piété avant qu'ils ne venaient au Seigneur avant qu'ils ne viennent au Seigneur ils adoraient des cidoles et il n'y a pas il n'y a pas de famille exemplaire dans le monde païen s'il y a quelque chose dans le monde c'est le mariage de de polygamie c'est le mariage au cours duquel on sacrifie aux idoles s'il y a quelque chose c'est quelque chose qu'on ira consulter les idoles dont on ne peut pas dire que aimez vos femmes comme comme votre père aime votre mère le seul exemple à se référer c'est comme Christ a aimé l'église frère et soeur nous faisons une grande faute une grande erreur des choses non scripturaires qu'on fait lorsqu'on se réfère au mariage on dit que ma femme voici comment voici comment ma femme voici comment ma maman ma maman traitait mon papa peut-être ta maman faisait bien mais l'exemple ultime le modèle ultime c'est Christ le Seigneur c'est dit mari aimez vos femmes maintenant tu t'es marié que vous soyez physiquement là ou pas ce que je dis c'est que lui va au service toi aussi tu vas au boulot mais l'amour est là que vous soyez promu à un gars supérieur mais l'amour est là comme Christ est allé au ciel il est à la droite de Dieu là-bas Christ toujours aime l'église ce n'est pas un amour temporaire c'est un amour continuel un amour éternel un amour impossible à rompre un mari aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle pouvez-vous imaginer Christ qui nous aime sans donner une parole de promesse que je ne veux pas m'engager je ne suis pas en mesure d'accomplir ce sera sans donner une parole d'encouragement qu'il s'encourage lui-même qu'elle s'encourage elle-même elle a la Bible sans donner une parole d'encouragement avec sa présence avec sa puissance avec toutes les bonnes choses qu'elle fait et il continue de donner il s'est donné pour l'église à cause de l'amour le modèle l'exemple qui nous a appelé à faire c'est l'exemple de Christ qui nous a aimé et il s'est donné lui-même pour l'église voilà le verset 28 verset 28 il dit c'est ainsi c'est ainsi que le mari c'est ainsi que les hommes c'est ainsi que les hommes les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps voici un autre niveau d'amour c'est-à-dire que vous ne voulez pas de douleur dans votre corps vous ne voulez pas de maladie dans votre corps vous 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 pouvez vous ne vous ne voulez même pas tolérer ni la faim ni la soif dans le corps alors vous 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 faites tout pour vous satisfaire donc le mari doit aimer sa femme comme son propre corps et celui qui aime sa femme s'aime lui-même vous pouvez changer ce verset là celui qui n'aime pas sa femme ne s'aime pas lui-même ne s'aime pas lui-même il n'aime pas sa joie son bonheur son progrès il n'aime pas aller au ciel il n'aime pas plaire à Dieu il n'aime pas s'il n'aime pas sa femme si elle n'aime pas son mari vous pourrez aimer mille personnes en dehors de votre foyer vous pourrez aimer un million de personnes en dehors de votre famille vous pourrez et vous sacrifiez pour eux mais celui qui n'aime pas sa femme alors qu'il aime des milliers de personnes en dehors de sa famille celui qui n'aime pas sa femme ne s'aime pas lui-même mais celui qui aime sa femme c'est le fondement avec cet amour vous pouvez aller maintenant aimer les autres pour le salut vous pouvez maintenant aimer les autres pour la sanctification vous pouvez maintenant aimer les gens pour le service celui qui aime sa femme s'aime lui-même nous allons voir trois choses ici numéro un l'expression appropriée d'amour dans la famille l'expression appropriée d'amour dans la famille voyez si nous parlons de l'amour dans la famille ce n'est pas un amour théorique ce n'est pas un amour mental ce n'est pas un amour théologique ce n'est pas un amour doctrinal voici un amour pratique la personne qui vit avec vous peut le dire même si on essaie de concevoir une reine une réserve une réserve dans le cœur quelqu'un qui a vécu avec vous pendant deux semaines un an même de la manière même avec la tournure de votre bouche lorsque vous parlez même avec votre visage et les gestes de votre corps la personne pourrait dire si on aime ou pas notre amour dans la famille mari et femme femme et mari les enfants aux parents les parents aux enfants notre amour dans la famille doit être une expression appropriée éphésiens chapitre 5 28 c'est ainsi que les hommes doivent aimer leur femme comme leur propre corps celui qui aime sa femme s'aime lui-même verset 29 29 dit que si nous disons que nous aimons cet amour pratique doit être démontré si nous disons que nous aimons cet amour pratique doit être affirmé doit être reconnu doit être visible doit être pratique et c'est dit c'est pourquoi c'est pourquoi c'est dit car jamais personne n'a haït sa propre chair pensez en cela depuis que vous êtes venu dans ce monde voyez comment parfois parfois on cogne à un bois à une pierre et l'orteil saigne il n'y a personne qui qui ait haït sa propre chair parfois on se mord la langue et cela saigne mais du cas jamais personne n'a haït sa propre chair parfois vous jouez au ballon et avant de savoir on se casse la jambe et mais vous voyez que et après cela on ne blesse pas une autre jambe voyez quelque chose ce qui s'est passé dans votre corps vous continuez d'aimer la partie la blessée plus vous avez vous éprouvez de la douleur plus vous aimez votre chair c'est exactement ce que vous devez faire envers votre femme envers votre mari car jamais personne n'a haït sa propre chair mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'église et c'est dit au verset 30 parce que nous sommes membres de son corps nous sommes membres de son corps c'est-à-dire de sa chair de 16 au 31 dit c'est pourquoi l'homme qui tuera son père et sa mère il ne court pas chaque fois vers son père ou sa mère un peu de choses il va courir voir ce vieux il va courir voir tel pasteur il ne peut pas gérer sa famille lui-même il ne peut elle ne peut pas gérer la situation de la famille mais lorsqu'on est marié il y a un niveau de maturité qui accompagne le mariage c'est dit que c'est pourquoi l'homme qui tuera son père et sa mère et s'attachera à sa femme le mot s'attacher c'est-à-dire c'est-à-dire la personne va se coller à sa femme c'est-à-dire comme on prend deux pièces de choses et on les colle et c'est difficile de séparer ces deux mots sinon vous allez détruire l'une ou l'autre pièce si vous voulez séparer ces deux choses alors c'est le type d'unité d'union c'est le type de communion c'est le type d'unité que le Seigneur veut connaître dans la famille et s'attache à son mari et à sa femme et les deux deviendront une seule chair devant Dieu les deux sont maintenant une seule chair et verset 32 dit ce mystère est grand je dis cela par rapport à Christ et à l'église si vous déchirez la famille dans votre quartier local là-bas c'est comme vous déchirez le mystère en deux et vous déchirez Christ et vous séparez Christ de l'église 33 dit tu restes que chacun de vous aime cela parle de vous que chacun de vous et que Marie toi en particulier il dit toi femme toi en particulier oublie les autres maintenant la famille de tel pasteur et voici voici comment ils sont là oublie cela la femme de ceci cela oublie cela maintenant le mari de celle-ci voici comment il oublie cela j'ai lu un auteur j'ai lu au sujet d'un auteur j'ai lu un livre voici l'exemple qu'ils ont donné oublie cela c'est dit que du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari l'expression appropriée d'amour deux c'est l'existence permanente d'amour dans la famille l'existence permanente d'amour dans la famille déjà nous avons les écritures les versets qui disent que Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle de même c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme c'est ainsi que les femmes doivent aimer leur mari vous êtes joints ensemble vous êtes attachés ensemble vous êtes collés ensemble il n'y a pas de séparation il n'y a pas de divorce il n'y a pas de vivre séparément les écritures enseignent ou bien la parole de Dieu enseigne que le mari et la femme comme elle se marie comme elle se sont mariée il y a des années et comme les années nuptiales filent et comme ils vivent ensemble comme ils vivent ensemble ils sont jeunes ensemble et ils existent ensemble ils vivent ensemble dans l'amour jusqu'à ce que la mort les sépare Matthieu 19 Matthieu 19 Matthieu 19 Matthieu 19 Matthieu 19 4 Matthieu 19 4 Ici le pharisien est venu voir le saint du Christ et il voulait savoir si est-ce que c'est bon est-ce que c'est acceptable qu'un homme répudie sa femme pour une cause quelconque pour une excuse donnée pour une erreur pour ce qu'on n'apprécie pas dans la femme voici comment ils ont posé la question et voici la réponse que le seigneur jésus a donné il répondit n'avez-vous pas lu que le créateur au commencement fit l'homme et la femme le seigneur n'a pas dit que n'avez-vous pas lu ce que les dirigeants juif ont écrit au sujet de ceci à une autre personne non n'avez-vous pas lu ce que les philosophes ont dit au sujet du mariage non n'avez-vous pas lu ce que les auteurs contemporains et les grands auteurs approuvés de nos jours ont écrit non il dit n'avez-vous pas lu que les créateurs au commencement fit l'homme et l'homme un et la femme un ça fait deux un homme une femme et verset 5 il dit et verset 5 il dit et qu'il dit c'est pourquoi l'homme un homme qui tera son père un père et sa mère une seule mère et s'attachera à sa femme une seule femme quand vous ne pouvez pas avoir deux pères quand vous ne pouvez pas avoir deux pères biologiques ni avoir deux mères biologiques vous ne pouvez pas avoir deux maris en même temps selon les scriptures et vous ne pouvez pas avoir deux femmes selon les scriptures alors ça dit alors c'est pourquoi l'homme qui tera son père et sa femme et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair voilà le verset 6 verset 6 se dit ainsi ils ne sont plus deux ils ne pensent pas ils ne pensent pas contrairement voilà et ils ils n'aiment pas de diverses de diverses choses ils ne sont pas séparés ils ne vont pas à des directions variées mais ils sont maintenant une seule chair un homme c'est comme un homme une seule chair qui est qui veut marcher sur deux chemins il veut marcher sur deux rues ou bien conduire rouler deux voitures à la fois il veut un homme veut aller à deux différentes directions à la fois le mari et la femme doit s'unir ils pensent ensemble ils s'aiment ensemble ils vont à la même direction et ils pourront ensemble pour la famille c'est pas que j'aime Jacob tu vois tu peux aimer et je mange les mains d'Esaï tu peux prendre ce qui est de Jacob mais selon la compréhension du Nouveau Testament ils ne sont plus deux mais une seule chair ainsi que l'homme ne sait pas ce que Dieu a joint alors il y a une hésitance permanente dans ce mariage numéro 3 c'est l'édification agréable à travers l'amour dans la famille l'édification agréable à travers l'amour dans la famille Ephésiens au chapitre 4 Ephésiens 4 nous les enlevons verset 16 et comme nous gardons la famille ensemble comme on unit la famille comme on soutient la famille ensemble et comme on exerce on manifeste l'amour dans la famille et on fait tout que le mari joue son rôle et que la femme aussi joue son rôle pour que toutes les jointures de la famille restent ensemble comme on fait cela on a compris la volonté de Dieu il y a l'édification dans la famille et parce que tout est unis Ephésiens 4 16 c'est de lui et grâce à lui c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité et s'édifie lui-même dans la charité cela nous fait bien édifier et qu'on joue ensemble de la famille lorsqu'il y a l'amour et on joue de tout ce que chaque partie de la famille offre Deutéronome 11 vous pouvez même mener la vie du ciel sur la terre ici la grâce de Dieu venant du ciel la bonté de Dieu venant du ciel et le plaisir du Seigneur les délices de Dieu venant du ciel que littéralement notre vie sera comme si on a franchi jusqu'à l'autre bord et notre mariage ne sera pas semblable à ceux de ce monde qu'on peut poursuivre si on fait tout ce que Dieu nous a appelé à faire c'est dit Deutéronome chapitre 11 et verset 21 qui dit et alors vous jouez les jours de vos enfants dans le pays que l'éternité a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre le Seigneur a fait la provision il a prouvé la grâce et tout ce qu'on doit avoir on peut l'avoir du calvaire de Christ de l'Esprit de Dieu et mettre tout en place dans notre famille afin que nous menions la vie des cieux sur la terre allons maintenant au troisième point qui est l'exemple parfait de son amour dans la communion l'exemple parfait de son amour dans la famille nous retournons aux Ephésiens Ephésiens 5 verset 2 et marcher dans la charité parlez dans la charité agissez dans la charité pensez dans la charité planifiez avec charité si si vous dites que que vous marchez avant de marcher vous pensez avant de marcher vous planifiez avant de marcher vous méditez avant de marcher vous regardez là où vous allez où est-ce que vous voulez aller quand il dit marcher dans l'amour vous devez penser dans l'amour planifier dans l'amour vous devez tout projeter dans l'amour alors tout ce de même tout ce qui n'est pas de l'amour alors vous vous l'enlevez de votre vie de votre organisme si le mariage sera comme Dieu l'a institué et que comme Christ l'a démontré en aimant l'église on doit aimer comme Christ nous a aimé et il s'est livré lui-même pour nous il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur Christ nous a donné un exemple parfait de ce qui doit être notre communion dans la famille dans le troupeau de Dieu dans la famille de Dieu et finalement lorsque nous serons nous allons voir trois points numéro un l'amour sacrificiel de Christ dans notre communion l'amour sacrificiel de Christ dans notre communion vous voyez si nous allons faire réussir le mariage la famille il faut chaque fois penser non à ce que j'aurai de lui ou d'elle et non ce que je mais plutôt ce que je ferai pour lui ou pour elle qu'est-ce que j'aurai des enfants non ce que je donnerai aux enfants qu'est-ce que j'aurai des parents je travaille maintenant j'ai tout ce qu'il faut pour prendre soin de moi maintenant c'est pas que encore on est égoïste pour dire qu'est-ce que j'aurai de mes parents non qu'est-ce que je vais donner à mes parents il faut chaque fois penser à Christ qui s'est donné lui-même il s'est livré parce que lorsque vous donnez vous donnez de votre coeur vous vous donnez avec cela si vous donnez de l'argent mais vous ne vous donnez pas pour l'argent cela ne suffit pas vous donnez le soin mais vous ne vous donnez pas pour le soin cela ne suffit pas vous prêtez une main forte mais cela vous ne vous donnez pas cela ne suffit pas vous donnez des choses inutiles est-ce que je peux donner cela mais vous ne vous donnez pas vous-même mais si maintenant vous allez manifester l'amour sacrificiel qu'est-ce que je dois donner et dire marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimé et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur verset 32 qui dit ce mystère est grand je dis cela par rapport à Christ et à l'église numéro 2 c'est l'amour suprême de Christ au sein du troupeau dans la famille l'amour suprême de Christ dans le troupeau de Dieu l'amour suprême de Christ dans le foyer l'amour suprême de Christ tout ce qu'on fait l'amour suprême de Christ la façon dont nous passons la façon dont nous nous vivons ensemble on ne s'évite pas je ne veux pas de problème tu dis que ta femme est une femme à problème est-ce que tu dis que ton mari est un homme à problème nous devons nous donner comme Christ l'amour suprême de Christ dans la famille c'est-à-dire au sein du troupeau jusqu'au dernier jour allons à Jean 15 Jean chapitre 15 et nous lisons le verset 12 c'est ici mon commandement ce n'est pas ce n'est pas c'était ici mon commandement c'est ici mon commandement chaque jour dans la famille chaque jour dans notre vie chaque jour dans l'église chaque jour parmi le peuple de Dieu chaque jour c'est ici mon commandement c'est ici la règle qui contrôle qui régit chaque action c'est ici mon commandement aimez-vous les uns les autres regardez ce que Jésus a dit comme je vous ai aimé comme je vous ai aimé chaque fois il détourne nos pensées des gens autour de nous ce n'est pas dit que comme Judas nous a comme Judas nous a aimé en gardant le trésor de Judas ce n'est pas comme Jean le bien-aimé comme Jean Baptiste non pas comme une autre personne mais que vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé alors c'est pour toute l'église c'est pour tout le troupeau il sait pour tout le troupeau à combien plus fort raison pour la famille entre mari et femme à combien plus fort raison pour la famille entre les parents et les enfants alors que ce que soit que nous que nous déblayons de nos pensées et tout 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 conflit et toutes les offenses toutes les offenses du passé combien d'années on s'est marié maintenant et après 7 ans 17 ans et après 7 20 ans on continue de se rappeler je vais te rappeler voyez ce qui s'est passé à l'époque là mon frère qu'est-ce qui ne va pas que vous aimiez les uns les autres comme moi Christ je vous ai aimé pardonnez et oubliez pardonnez et passez l'éponge sur cela et que l'amour prenne le centre du coeur le centre du mariage et que l'amour vienne dans les paroles que l'amour soit dans les paroles de notre bouchon que Christ soit dans la famille dans le troupeau et verset 13 qui dit Eshim il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis vous rappelez bien on a étudié la crucifixion de Christ sa mort et sa résurrection quelques semaines passées dans l'évangile selon Marc après que Jésus était ressuscité de mort et l'ange a dit à Marie va dire à ses disciples que Pierre qu'il le rencontre à Galilée comme il l'avait dit va dire à ses disciples et à Pierre en particulier dis-lui que tout ce réuniement trois fois tout ce réuniement à trois fois que le Seigneur a tout pardonné et Christ ne porte pas rancune il n'a pas de dents contre Pierre que je ne veux pas te parler et il ne détruit pas son visage de lui va dire à mes disciples et à Pierre tous se sont dispersés et les a pardonnés alors il faut pardonner c'est le mariage il faut pardonner c'est la famille et que l'amour de Christ veillait qu'il a livré sa vie pour ses amis il ne dit pas que Pierre tu es maintenant mon ami mon ennemi voici ce que tu as fait tu es mon ennemi non il a pardonné verset 14 dit vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande vous êtes mes amis si vous accrochez à votre femme Christ a dit qu'il a ordonné que le mari et la femme soient ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare ils ne sont plus deux ils sont un alors vous êtes mes amis vous êtes amis de Christ vous êtes enfant de Dieu vous êtes dirigeant dans son troupeau si vous faites ce que je vous commande si vous faites ce que je vous commande et vous ne faites rien de mauvais contre votre femme vous ne faites rien de mauvais contre votre mari alors aimez-vous les uns les autres alors numéro 3 c'est l'amour suffisant de Christ en toute plénitude l'amour suffisant de Christ en toute plénitude comme nous venons à Christ nous recevons de sa plénitude comme la femme vient à son mari vous êtes maintenant mariés ensemble vous vous ne retenez rien vous recevez l'un de l'autre la joie on voit Jean 1 verset 16 Jean chapitre 1 verset 16 et nous avons tous reçu de sa plénitude frère et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce et grâce pour grâce vous croyez que quelqu'un croit que on a la grâce au salut oui la grâce pour grâce on a la grâce à la sanctification oui on a grâce pour grâce on a la grâce même pour le service oui grâce pour grâce nous avons la grâce au moment de souffrance oui grâce pour grâce oui ma grâce te suffit nous avons la grâce dans chaque situation oui grâce pour grâce c'est ce que Christ a fait pour nous c'est ce que Christ a fait pour l'église et c'est c'est l'exemple qu'il nous donne maintenant c'est le modèle qu'il met devant nous et c'est le modèle qu'il nous présente comme nous avons reçu de sa plénitude alors et alors que chaque mari reçoit de sa femme la femme reçoit de son mari les enfants reçoivent des parents les parents reçoivent des enfants et toute la famille est unie et et avec ses dînes et nous avons tous reçu de sa plénitude avant que la femme parle d'un besoin et le mari a déjà à voir le besoin et a pourvu le besoin les enfants ont un besoin et 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 donnent tout et les enfants ont le besoin est pourvu les enfants les jeunes et les jeunes sont vraiment expérimentés à manier le téléphone ceci est cela que les parents n'ont pas une connaissance élaborée pour cela tout ce que la femme tout ce que la famille a besoin en pour en pourvoir cela on ne doit pas suppler chacun reçoit grâce pour grâce frère si on fait cela ma soeur si on fait cela chacun si chacun fait cela nos familles seront semblables aux expériences du ciel sur la terre au nom de Jésus Christ le Seigneur va continuer de vous bénir le Seigneur va continuer de pouvoir avoir besoin il a toutes les bénédictions dont vous avez besoin pour parcourir traverser tous les défis et toutes les tentations et avec sa plénitude vous allez continuer de recevoir grâce pour grâce grâce pour aujourd'hui grâce pour demain grâce toute votre vie durant la grâce dans toutes les tentations il vous donnera la grâce et vous n'allez pas mourir au milieu du chemin vous n'allez pas venir à la fin de votre voyage au nom de Jésus Christ comme le Seigneur vous a pourvu pour rendre toutes choses aisées pour vous amener la vie facile pour aller au ciel pourrais-je vous conseiller pourrais-je vous faire rappeler le commandement de Dieu alors il faut alors il faut il faut tout rendre et il faut tout rendre de façon émotionnelle spirituelle pour votre femme afin que chaque jour au logement votre femme soit sur la voie du ciel ma soeur rends toutes choses disponibles pour ton mari qu'il soit sur la voie de sainteté de la joie jusqu'à ce qu'il aille au ciel parent plutôt rendez toutes choses disponibles pour les enfants pour qu'ils marchent sur la voie pour aller au ciel vous enfants rendez toutes choses disponibles à vos parents pour les rendre heureux en route pour le ciel il ne faut pas rendre vos parents à triste lorsqu'ils s'approchent de la fin de leur vie et retenons la grâce de Christ ayons la grâce de Christ et donnez la grâce à tout le monde et c'est dit et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce que le Seigneur vous êtes ce que vous devez être en tant que père en tant que mère en tant que mari en tant que femme en tant que parent en tant qu'enfant et en tant que membre du corps de Christ au nom de Jésus Christ tenons-nous de vous maintenant et comme nous parlons au Seigneur en prière parlons Seigneur en prière que tout ce que nous avons appris aujourd'hui que le Seigneur nous accorde la grâce et que vous soyez obéissant à cela et que la grâce de Dieu remplisse notre cœur et que cela explose la joie dans le cœur d'un autre pèlerin dans le cœur de votre mari dans le cœur de votre femme dans le cœur de chaque membre de la famille dans le cœur de chaque membre de l'église et joyeusement nous avançons nous voyageons vers notre destination jusqu'à ce qu'on soit au ciel le Seigneur vous accordera la joie la grâce par le Seigneur et vous donnera la plénitude de joie et tout ce dont vous aurez besoin pour faire de ce voyage un voyage réussi jusqu'au ciel pour vous pour votre conjoint pour chaque membre de la famille d'avoir une expérience agréable comme on voyage au ciel Père nous te remercions nous bénissons ton nom d'avoir ouvert nos yeux pour voir nous demandons que toutes ces choses soient écrites sur la table du cœur de tout le monde Seigneur que la grâce dont on a besoin l'amour dont on a besoin toutes les provisions dont on a besoin pour prendre soin de l'un et l'autre dans la famille pour prendre soin de l'un et l'autre l'un et l'autre dans le troupeau nous soient accordés au nom de Jésus Christ nous prions Seigneur le modèle de Christ l'exemple de Christ qu'il nous a montré par la foi nous prions que la grâce le désir la passion pour faire cela nous soient accordés au nom de Jésus Christ accordons Seigneur l'amour fervent pour l'un et l'autre l'amour fervent pour les membres du corps de Christ et le type d'amour qui fait que les autres suivent joyeusement la voyage la route pour le ciel à ne pas être un découragement pour personne dans la famille pour personne dans le troupeau mais que nous aidions que nous édifions l'un l'autre jusqu'à ce qu'on soit au ciel lorsque nous te verrons face à face au nom de Jésus Christ nous te remercions parce que tu nous as exaucés au nom de Jésus nous prions et que le peuple de Dieu dise Amen que le Seigneur vous bénisse je vous verrai bientôt